Musique Donc puisqu'il s'agit de parler de l'autre, je me présente, je m'appelle donc Frédéric Worms. Je suis professeur à l'école normale supérieure de Clermont-Ferrand et je suis notamment connu pour avoir écrit l'éthique à Nicomac et la phénoménologie de l'esprit. Une fois cette présentation de soi parfaitement réalisée, on nous a quand même demandé en un quart d'heure avec cloche au bout de répondre à la question qui est l'autre. On a même précisé dans le mail qu'on nous a envoyé qu'il faudrait des interventions coup de poing parce qu'on présuppose qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous mettre à dormir. Et donc il s'agit de vous réveiller. Donc à 9h du soir, j'ai peut-être encore une chance. Donc je vais essayer de répondre en coup de poing. Qui est l'autre ? Je peux même y répondre en quatre mots. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est juste la thèse que j'aimerais soutenir, très courte, j'ai qu'un quart d'heure. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est l'autre, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un alter ego. Vous cherchez encore quelque chose de quoi rire là-dedans, moi je ne vois pas, mais ça reviendra peut-être plus tard. Autrement dit, la catégorie d'autres est profondément une catégorie, me semble-t-il, impertinente. Évidemment, je force la dose, mais en un quart d'heure, on n'est pas là pour faire dans la nuance. Donc parler des autres, être attentif aux autres, c'est évidemment une position sotte. Évidemment, vous comprenez que ma thèse est polémique. C'est une thèse, bien évidemment, qui se dresse depuis notre tout petit siège, ici dans la bonne ville de Bordeaux, qui sera emportée comme les autres par le grand vent de racisme qui souffle en ce moment en Europe. Puisque justement, qu'est-ce qui caractérise un raciste, notamment par rapport à un xénophobe ordinaire ? C'est d'abord que le raciste, il les connaît. Les autres, il les connaît, peu importe le nom qu'ils mettent sous les autres, mais en tout cas, il en a une expérience et quelque chose d'intime. Donc dire on ne connaît pas les autres, c'est d'abord dire que les autres, on ne sait pas s'ils n'existent pas, mais en tout cas, les autres, on ne sait pas ce que c'est, par définition, puisque ce sont des autres. Donc c'est contre ce type de discours, c'est contre à l'envers aussi, un certain nombre de discours inverses, qui sont exactement inverses, comme tous les discours strictement renversés, c'est un discours idiot, avoir peur des autres, c'est idiot. Dire qu'on s'enrichit toujours des autres, qu'on s'enrichit de la différence, que les autres sont toujours un plus, je pense que c'est un discours tout aussi faux, là encore, parce que les autres, on ne les connaît pas. En tout cas, moi, je connais un certain nombre d'autres qui ne m'enrichissent pas du tout. Et je ne citerai pas de nom, vous fermez la parenthèse, puisqu'elle est contradictoire avec la thèse générale, mais en philosophie, les contradictions, ça ne nous fait pas peur. Ça ne fait pas peur que dans le reste de ces autres sciences humaines. Nous, on n'a pas peur. C'est pour ça, sans doute, qu'on a dit autant de sottises depuis 25 siècles. Alors, évidemment, vous aurez donc compris quel est l'enjeu de cette thèse extrêmement polémique, qui fait que tous mes intervenants à côté ont envie de me casser la figure. Son enjeu, il est assez simple. Il est de poser que la question de l'autre a été essentiellement traitée de manière éthique ou de manière morale. Qu'est-ce que c'est l'autre ? Comment on doit se comporter vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis d'autrui ? On peut même dire qu'en un sens, c'est l'éthique la plus minimale. On n'a peut-être pas de devoirs envers soi-même. Enfin, on a des devoirs minimaux vis-à-vis de l'autre pour qu'on puisse vivre ensemble. Il me semble que ce n'est pas un problème moral, que jamais aucune prescription morale n'a permis de bien se conduire ou de se mal conduire vis-à-vis des autres et que la question est uniquement et exclusivement politique. Si la question est exclusivement politique, c'est dire qu'en politique, le seul enjeu est toujours du côté du même. Il n'y a que du même. Il y a deux discours du même. Il y a un certain discours de la même-té qui diront-nous le discours d'un certain universalisme, un universalisme abstrait que j'aimerais défendre et qui sera ma position, disons celui de Robert Antelme dans l'espèce humaine, disant que même au bout de l'expérience de la déportation qu'il a connue, il ne pouvait affirmer qu'une chose, c'est qu'ils appartenaient à la même espèce. Contre toutes les tentatives des nazis pour leur prouver qu'ils étaient d'une autre espèce, la seule manière de résister qu'avait Antelme était de rappeler qu'ils appartenaient à la même espèce humaine. Donc il y a ce discours-là qui fait qu'il n'y a que du même. Et puis il y a le discours opposé, qui est le discours du capitalisme, et dans lequel il n'y a que du même aussi. Un, il n'y a que du même aussi. Et de ce point de vue-là, par exemple, la question de l'immigration ne me semble pas une question de culture, d'accueil, c'est une question de capitalisme. Est-ce que le capitalisme français a besoin d'immigration ? Est-ce que le capital en a besoin ? Bien évidemment, c'est pour ça qu'il y aura toujours de l'immigration. La seule chose que l'autre discours peut dire, c'est pourquoi, ou la question peut demander, pourquoi traite-t-on plus mal les hommes que les marchandises dans cette gestion généralisée des flux de biens et de personnes ? Donc à partir de là, la seule question possible, me semble-t-il, c'est d'essayer, la seule politique possible, c'est d'essayer de promouvoir, au nom de cet universalisme abstrait dont je me réclame, de promouvoir des enjeux collectifs, et des problématiques collectives, et de mettre en sourdine autant qu'il est permis ce qui fut un peu l'un de mes modèles de la politique dans les années 80 ou 90, c'est-à-dire la politique à la première personne ou la politique minoritaire. Je ne renie pas tout dans la politique minoritaire, mais il me semble que dans les temps d'aujourd'hui, la chose primordiale, c'est d'abord de rappeler que nous appartenons à une communauté du même et à une même espèce. Vous voyez, ça devient super sérieux. Donc, mais bon, je vous ai tout dit. Donc maintenant, la cloche, vous sonnez quand vous voulez. J'ai dit la chose. Il reste évidemment à le démontrer. Évidemment, ce genre de thèse ne se démontre pas. Donc on avance quelques arguments un peu bancals. Et puis pour un quart d'heure, je pense que ce sera bien payé. Donc essayons de démontrer qu'on n'y connaît rien aux autres, qu'on ne sait absolument pas qui c'est. Empiriquement, il me semble que c'est sans doute assez facile à montrer. Il me semble qu'au sens empirique, au fond, tout le monde est un peu schmittien. Tout le monde raisonne en termes d'eux et nous, et pas seulement les racistes ou ceux qui sont pris dans la fièvre de l'identité nationale, mais chacun dans son groupe particulier se sent d'une autre substance que ceux des autres. Et du même coup, et dans le rapport finalement très ancien, celui des Grecs ou celui des premiers Hébreux, qui est qu'il y a le semblable, il y a l'ami, il y a celui qui fait partie de la communauté, et puis il y a les autres, mais au fond, les autres, c'est absolument n'importe qui. Donc empiriquement, on est toujours dans ce schéma où l'autre, ce n'importe qui, ça peut être un dieu, comme dans Philemon et Bocis, déguisé en étranger, ça peut être un ennemi, ça peut être quelqu'un d'indifférent, ça peut être simplement un pauvre, ça peut être Ulysse à la table des Féhaciens, ça peut être beaucoup de monde, mais au fond, ce n'importe qui, il est radicalement indéterminé, et dans l'expérience commune, au fond, les autres, on ne les connaît pas. Et je crois qu'on peut s'accorder sur cette thèse, dire que l'autre, c'est n'importe qui, c'est ne rien dire du tout, énoncer une trivialité. On aurait mieux fait de se taire, parce que le concept de n'importe qui, si cher à Jacques Rancière, n'apporte pas une détermination excessive au concept d'autre, me semble-t-il. Plus théoriquement, il me semble que tout l'enjeu, donc, est d'essayer de décaler notre problème du champ éthique au champ politique. Alors, ceux, à mon sens, qui ont le plus élaboré la question dans le champ éthique, c'est d'un côté Lacan, avec la psychanalyse, et de l'autre côté, dans une toute autre perspective, Lévinas. Alors, chez Lacan, en un sens, c'est le grand bosseur de l'autre, on va même dire, il y a deux déterminations de l'autre. Chez Lacan, en tout cas, chez le premier Lacan, dans les premiers séminaires, il y a le grand autre, celui qui est visé, le père symbolique ou la mère imaginaire, celui qui est derrière tous ces substituts, tous ces substituts qui passent, qu'on passe notre vie à ne pas savoir qu'en faire, à être sans cesse déçu. Lacan disait, l'homme est cet animal qui n'aura jamais été que déçu. Et on est déçu parce qu'on vise un grand autre qui est derrière. Et donc, l'autre, de ce point de vue-là, c'est la structuration même du désir en tant qu'il est l'objet d'amour perdu initial. Il y a un autre autre, c'est le petit autre. Le petit autre, c'est justement l'ensemble de ces substituts qui sont des autres, qui sont à la fois pleins de promesses, c'est eux qu'on va désirer un moment et puis qui vont finir par nous décevoir parce qu'au-delà d'eux, notre désir vise ce grand autre. Alors, toute la question chez Lacan, si Lacan va abandonner cette terminologie à partir du séminaire 9-10, notamment quand il invente la théorie de l'objet petit a et quand il va finir par dire que le grand autre n'existe pas, c'est simplement pour rappeler que justement cette structuration nous fait fonctionner entre deux leurs ou entre deux semblants. Un, le grand autre au fond, que l'on soit du... Alors, ça dépend des types de maladies psychiques, mais qu'on soit du côté du père, du père symbolique, ou qu'on soit du côté de la mère, plutôt de la mère imaginaire, mais qui peut être la mère symbolique aussi, elle est... C'est toujours une construction qui fondamentalement n'a aucune réalité. De la même manière, le petit autre, celui qui finalement est réel, c'est le grand autre n'existe pas. Donc, à l'horizon, il n'y aura pas un père idéal pour venir nous donner, pour venir donner à l'obsessionnel sa petite couronne de laurier quand il aura bien travaillé. Il n'y aura pas un père qui dit oui pour venir permettre à l'hystérique de désirer quand il est incapable de désirer. Donc, ce grand autre, il n'existe pas, il n'est jamais qu'en soi. Quant au petit autre, finalement, on retomberait dans un empirisme, il n'existe pas non plus. Parce que chez Lacan, le petit autre, il se dégrade très vite et très immédiatement en objet petit a. Au fond, à partir du séminaire 10, ce que découvre Lacan, c'est qu'au fond, c'est jamais l'autre en tant qu'autrui qui cause mon désir, mais c'est toujours un élément partiel, ce qu'il appelle un objet petit a en l'autre, un regard, une voix, un sein, etc., qui vient happer le désir. Donc, de ce point de vue-là, de ces différents objets petit a qui finissent en objet quelconque ou qui peuvent finir en simple déchet, c'est aussi bien celui qu'on jette, celui qu'on abandonne, l'objet petit a, ce n'est plus tout à fait un autre. De ce point de vue-là, ce que nous enseigne me semble-t-il la psychanalyse, au moins dans son orientation lacanienne, c'est d'abord que cette dimension de l'autre est entièrement du côté du semblant, elle n'est pas du tout du côté du savoir. Elle n'est pas du côté du savoir et on n'apprendra rien sur l'autre, au fond, en explorant les souterrains de son désir. Alors vous me direz, mais bon, d'accord, on ne sait rien sur l'autre tant qu'on est dans une logique de désir, mais au fond, on peut être dans autre chose qu'une logique de désir et l'autre, c'est peut-être aussi ce qui m'arrache à la question du désir. J'ai quand même des rapports aux autres qui ne sont pas que des rapports de désir. C'est notamment la thèse de Lévinas. C'est ce que dit Lévinas dans Totalité et Infini et plus encore dans Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence. Ce que veut dire Lévinas par là, c'est qu'Autrui, c'est d'abord une expérience ou l'autre, comme il parle, c'est d'abord une expérience du transcendant. Autrui, c'est celui qui est radicalement hors de mon champ. Autrui, c'est celui que je ne saisis pas et du même coup, Autrui, c'est celui qui effonde, au sens d'enlever le fondement, qui effonde toute ontologie. L'autre échappe au discours de l'essence, l'autre échappe au discours au fond de la philosophie traditionnelle parce que l'autre nous dit Lévinas, c'est d'abord un commandement éthique. C'est celui qui dit tu ne me tueras point ou qui dit tu prendras soin de moi. Tout le problème chez Lévinas, il y a quelque chose de très fort ici me semble-t-il chez Lévinas, c'est Lévinas par cette idée même de la transcendance de l'autre, c'est que si l'autre est transcendant, il n'y a pas des petites transcendances. On ne peut pas être un peu transcendant comme on dirait c'est un peu infini, pas beaucoup mais un petit peu. si on est dans le transcendant, la transcendance elle est nécessairement radicale, une transcendance radicale c'est un pléonasme. L'autre est transcendant et donc l'autre est par définition radicalement insaisissable. Sauf qu'il me semble qu'à rester dans la sphère éthique, Lévinas réhabilite cela même dont il prétendait sortir parce qu'au fond l'autre se trouve finalement paré au moins pour bénéfice du discours éthique d'un certain un semblant ontologique. L'autre devient celui qui est vulnérable, celui qui souffre, celui qui me commande de ne pas le tuer et de ne pas lui faire de mal. Donc de ce point de vue-là, tant qu'on est dans cette... Lévinas fonde très justement à mon avis le fait qu'on ne sait rien de l'autre et en même temps si on fait de la morale alors il faut bien savoir un petit quelque chose de l'autre pour que le discours puisse tenir. Il me semble au contraire qu'il serait temps selon que la thèse que je voudrais soutenir je crois que je suis dans les temps je peux m'arrêter il me semble que si on supprime complètement la catégorie d'autre on se retrouve hors de la morale il n'est plus tellement question de morale la question c'est plus de savoir si les autres sont des gens bien ou si les autres sont des méchants à on ne sait pas il y a sans doute de tout globalement méchant on se connait un peu soi-même donc par projection on se doute qu'ils ne sont pas très gentils et donc cesser de la catégorie de l'autre c'est reposer les questions du même et il me semble qu'aujourd'hui on a un certain nombre de problèmes communs qui excluent la catégorie d'altérité on a les mêmes problèmes écologiques on a les mêmes problèmes d'un capitalisme mondialisé on a le même problème de nationalisme à peu près partout et que de ce point de vue là cessons de raisonner en termes d'autres et ressournons-nous que nous sommes absolument tous les mêmes principaux récordes que nous v communicating même